Voilà, 4.6 litres. La rocade va tranquillement. Je monte les vitesses à 94. Pour ce qu'il en est de ma Zoé, pour l'instant, le SAV Renault s'est occupé de l'affaire en même temps. Mais bon, s'il n'y a pas de livraison de pièces. Et là, on est sur le mois d'août. On est le 4 août. Ça ne va pas ranger les choses. Alors, Renault compte beaucoup sur l'électrique pour diversifier sa gamme. Raison, raison. Puisque la nouvelle petite KZ2 va être produite en Chine. Mais c'est une voiture à vocation mondiale. Donc, pourquoi ils vendent en Chine ? Parce qu'ils sont sûrs de l'écouler facilement. Là-bas, c'est impressionnant. Le nombre de voitures électriques qui atteint, là-bas, c'est déjà le million. Donc, ça va très vite. Et Renault a raison de mettre les bouchées doubles. Parce que quand les Chinois vont exporter leurs voitures électriques, quand leur marché ne sera pas saturé, mais ils vont nous tomber dessus. Commercialement parlant, ils seront intéressants. Mais oui, il faut que les constructeurs français, européens, se réveillent. Parce que le géant chinois, lui, il ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Il y a beaucoup d'anticipation. Je ne perds pas de temps sur mon parcours. Les gens n'ont pas compris ça, qu'avec une conduite coulée, on ne perd pas de temps. On fait des économies. Il y a un petit indicateur ici, un petit témoin qui indique quand il faut passer les rapports. Et je ne connaissais pas ce système-là. Inconsciemment, je passe les rapports quand il fallait. Vous voyez, avoir l'habitude de conduire... Ah, il faut que je me serre de test. Voilà. Quand on est habitué à une conduite économique, ça reste. Donc, la petite Renault sera comme la Tringo, même gabarit, avec une autonomie de 250 km en électrique. Ah ben, ça, c'est l'idéal pour la ville. Prochain modèle de chez Renault, ça va être un modèle supérieur. Donc, gabarit, rapprochant, bah, sûrement, le format de Kajar, pour concurrencer Niro et... Voilà, avec l'expérience qu'ils ont maintenant, chez Renault, il n'y a pas de souci. Ils peuvent mettre deux moteurs électriques. Il y a quatre roues motrices, comme Tesla, dual-motor. C'est vraiment excellent. Avec une batterie de 110 kg. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Je vais remettre la ventilation à fond, parce que sinon, je vais étouffer là-dedans. Et à bientôt, en espérant que ce soit avec la Zoé à nouveau. J'ai vraiment hâte, parce que j'en peux plus, de rouler dans la thermique. C'est... On m'a posé la question... Je peux dire que c'est insupportable. Si je ne pouvais pas faire autrement, bien sûr, je ne dirais pas ça. Je dirais, mince, c'est tout, je n'ai pas le choix. Mais là, quand on a le choix, il ne faut pas hésiter, il faut basculer sur les électriques. Vous avez des aides, maintenant, proposées par l'État, qui sont quand même pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.